Vous le savez, la meilleure sorte de film qui soit sur la chaîne, ce sont les films d'horreur. Or nous sommes en pleine période horrifique, puisque dans 31 jours seulement, nous célébrerons la soirée la plus ténébreuse de l'année. J'ai nommé le 31 octobre et la fête de Halloween, et je me suis dit que cette année, pour attendre ensemble patiemment la soirée la plus horrifique de l'année, quoi de mieux que revenir chaque jour sur un film d'horreur. On commence donc dès aujourd'hui, Halloween, 31 jours d'horreur, premier film. Pour notre premier film, j'ai choisi quelque chose qui serait accessible à tous, donc qui n'est pas réellement terrifiant, qui est en plus également un classique de ma jeunesse, parce que ça fait pas de mal, et qui nous ferait commencer le mois avec bonne humeur. J'ai donc choisi le film Zombieland de 2009. Ce film dure 1h28, on y retrouve notamment Emma Stone, Bill Murray et Jesse Eisenberg, donc le casting est plutôt fameux. S'il nous plonge bien dans un univers zombifiant et post-apocalyptique, le film ne fait absolument pas peur. Il est plutôt construit comme une satire pour se moquer des codes de films du zombie, avec des moments réellement comiques, d'autres moments plutôt légers, le tout étant enrobé dans des décors post-apo assez clichés, comme on les aime. Bienvenue à Zombieland nous propose quand même des petits conseils pour survivre à une invasion zombie, et des moments plus sympathiques que iconiques, mais ça reste un film que personnellement j'apprécie et que je revois avec plaisir, en particulier avec mes amis qui ne sont pas forcément des adeptes du genre zombie, ça permet vraiment d'avoir un film de zombie tout public. Ce sera donc notre premier film du mois d'octobre. Halloween, 31 jours d'horreur, deuxième jour. Aujourd'hui on ne parle plus de zombie, mais de phénomène surnaturel lié aux aliens, avec un film que j'apprécie particulièrement, et qui est trop méconnu je trouve, c'est le film Phénomène Paranormal en français, de son titre original, The Fourth Kind. Le film est sorti en 2009, il dure 1h39, et au casting on retrouve la fameuse Mila Jojovic, très populaire de par son apparition dans la série des Resident Evil. L'histoire du film se déroule en Alaska, où une psychologue, Abigail Tyler, reprend le travail de son mari après que celui-ci soit décédé, travaille en particulier sur des traumatismes étranges, que partagent beaucoup de gens de la région, qui disent avoir des sommeils particulièrement agités, mais être incapables de se souvenir de ce qu'il s'est passé. Le film est assez originellement construit, puisqu'il mêle à la fois les images du film, et de vraies fausses images d'archives, ce qui fait que le film se donne un côté docu-fiction, qui n'est évidemment pas du tout avéré, les images d'archives que vous voyez ce sont en fait des acteurs, mais j'ai aimé cette construction intéressante, qui surfe sur la mode docu-paranormal, pour donner une certaine profondeur à l'intrigue. Le film n'est pas un chef-d'oeuvre absolu, mais honnêtement je pense qu'il mérite d'être connu, et il y a certaines scènes qui m'ont vraiment fait flipper. Le coup de la chouette, je trouve assez bien joué, donc si jamais vous ne l'avez jamais vu, c'est ma recommandation du jour pour notre marathon avant Halloween. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 3. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'un slasher satirique, que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié quand il est sorti, qui a d'ailleurs rencontré un certain succès. Il est sorti en 2019, il dure 1h35, et c'est le film Wedding Nightmare. Le film est réalisé par Tyler Gillette, qui a notamment réalisé les derniers films Scream, Scream 5 et Scream 6, donc eux j'avais pas beaucoup apprécié. Et Wedding Nightmare, c'est vraiment un film assez jouissif, plutôt gore, avec un huis clos sur fond de robe de mariée, bref, un pur plaisir horrifique. On y suit Grace, qui s'apprête à se marier avec Alex le Domas, dans le manoir familial de celui-ci. Sa famille est riche, ils ont fait fortune dans les jeux de société, et le soir de leur noce, ils lui proposent d'ailleurs de participer à l'un de leurs jeux traditionnels familiaux, sauf que tout cela va littéralement tourner au massacre. Le film est franchement plaisant, il est rythmé, prenant, franchement jouissif par moments, visuellement vraiment intéressant, bref, un vrai pur bon moment de Slasher Movie. Donc comme toujours, si vous n'avez pas vu, je vous le recommande. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 4. Comme en ce début de mois, on va retrouver les années 2000 et mes premiers amours en matière de films d'horreur, avec un film qui est dans mes favoris depuis plusieurs années maintenant. Sa fille m'en retrouve en premier rôle Kiefer Sutherland, que vous connaissez peut-être de 24h chrono. Il dure 1h55, ce qui était plutôt long pour l'époque, car il est quand même sorti en 2008. Et en plus de l'aspect horrifique, il a aussi un côté thriller. Je vous parle ici du film Mirrors, actuellement disponible en streaming sur Netflix. Mirrors nous raconte l'histoire d'un ancien flic qui a démissionné après la mort de son coéquipier, et qui est devenu veilleur de nuit, un métier qu'il imaginait bien tranquille, mais le grand magasin qu'il surveille, brûlé et abandonné, rempli de miroirs qui ont vu passer des centaines de clients et des moments horribles, va lui réserver d'affreuses surprises. Le film est l'adaptation américaine d'un film coréen, Into the Mirrors, qui était sorti en 2004. Le film coréen est également très bon, mais j'avoue avoir un petit faible pour le remake américain, parce que d'abord je l'ai découvert le premier, et qu'ils ont réussi vraiment à poser ce côté grand magasin abandonné, très quotidien à l'environnement dans lequel évolue notre personnage, mais absolument terrifiant une fois que les lumières sont éteintes. En plus d'avoir une fin très appréciable et assez marquante, le film est vraiment bien conçu, et profite d'une réelle simplicité dans sa construction, qui fait qu'on peut très facilement, voire trop facilement, se projeter dans l'intrigue. Donc si vous n'avez jamais vu Mirrors, comme tous les précédents films de ce mois-ci, je vous le recommande. Halloween, 30 jours d'horreur, jour 5. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un très grand classique, puisque c'est un film de Tim Burton, que vous connaissez peut-être déjà, mais qui est parfait en cette saison de Halloween. Ce film qui est sorti en 1999, adapte la célèbre légende du cavalier sans tête, et on y retrouve comme dans tout casting de Tim Burton, qui se respecte, Johnny Depp qui est excellent dans le premier rôle, ainsi que Christina Ricci. Je pense que vous l'avez facilement deviné, le film dont on parle aujourd'hui, c'est Sleepy Hollow. Pour ce film d'1h50, on peut clairement parler de film d'horreur, mais c'est également un film fantastique, absolument magnifique visuellement. On retrouve vraiment les ambiances classiques du Tim Burton des années 90-2000, avec le village le plus Halloween que vous ayez jamais vu, la scène de l'arbre qui est à la fois terrifiante et extrêmement poétique, des personnages et des costumes gothiques à souhait, une bande musicale qui s'associe parfaitement, tout cela en suivant un détective envoyé de New York, dans le petit village de Sleepy Hollow, pour enquêter sur une terrible série de meurtres, où toutes les victimes ont été décapitées. Comme vous l'avez compris, Sleepy Hollow est vraiment un film à voir et à revoir en période de Halloween, c'est donc ma recommandation d'aujourd'hui. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 6. Et pour ce sixième jour, nous allons parler très très grand classique de l'horreur, puisqu'on parle de la figure du vampire, avec l'une de mes représentations favorites du vampire au cinéma, j'ai nommé Nosphératus, Fantôme de la nuit. Si j'apprécie beaucoup le film de 1922, que je vous recommande par ailleurs, on va aujourd'hui parler de la version de Werner Herzog, sorti en 79. Le film dure 1h24, il est actuellement disponible gratuitement sur Arte, et c'est vraiment une petite pépite du genre horrifique et du fantastique. Alors en soi, l'histoire est toujours la même. On suit Jonathan Harker, un jeune anglais, qui s'est rendu au fin fond de la Transylvanie, pour négocier avec un certain comte Dracula. Et alors que Jonathan s'inquiète sincèrement pour sa dulcinée, la belle Lucie laissée en Angleterre, un autre comte bien fersienne, la jeune fille, c'est Monsieur Dracula, qui est d'ailleurs prêt à traverser les mers pour cela. Donc si en soi, l'histoire ne change pas, le film de 1979 est absolument magnifique. L'esthétique est sublime. Isabelle Adjani est juste magnifique en Lucie. Klaus Kinski incarne un Dracula plus vrai que nature. Et de la façon où Dracula attrape la bouteille avec ses longs ongles à sa rencontre avec Lucie, en passant par les passages repas de la peste dans les rues, tout est absolument sublime. Le film est juste un énorme classique, et en plus c'est un vrai régal au visionnage. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conjure d'aller le découvrir, et de profiter de cette saison d'Halloween pour le voir. Et si vous l'avez déjà vu, c'est clairement le moment de le remettre au programme. Halloween, 31 jours d'horreur, jour 7. Et pour ce septième jour, on va parler d'une mini-série, mais que j'ai envie de vous présenter comme un très long film. On a bien des films de 3 heures maintenant, celui-ci en fait à peine plus que 4, donc c'est totalement raisonnable, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Cette mini-série compte 3 épisodes, et fait donc 254 minutes en tout. Elle est sortie en 2002, et elle adapte une nouvelle de Stephen King. Stephen King est d'ailleurs un caméo, puisqu'il joue le livreur de pizza dans la série. Rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup. Et cette série, c'est Roserade. Roserade raconte l'histoire d'un groupe de personnes dotées de pouvoirs parapsychiques, notamment une jeune fille qui va un petit peu être notre héroïne, qui vont être engagées par un espèce de professeur un peu douteux pour aller passer quelques jours dans une maison soi-disant hantée, la maison Roserade. Si la mini-série qui était sortie à l'origine sur ABC n'est pas très connue, elle vaut pourtant le détour, avec des effets spéciaux qui ont certes pas si bien vieillis que ça, mais qui étaient plutôt innovants pour les années 2000, et qui m'avaient terrifiée étant jeune. Une historique qui, pour une fois, prend son temps pour s'installer, au lieu des formats expéditifs qu'on a en général pour les adaptations des nouvelles de Stephen King. Et des personnages qui sont sincèrement attachants. D'autant plus que le personnage principal, au final, c'est la maison elle-même, avec des décors qui sont assez époustouflants, et qui ont en partie été tournées dans la célèbre maison Winchester, située en Californie, réputée pour être particulièrement hantée, et qui est ici très très bien mise en valeur, à l'inverse du film qui est supposé adapter son histoire, et qui est lui très décevant. Donc même si j'ai conscience que la durée peut être un problème, croyez-moi, la série est vraiment sympathique, plutôt bien écrite, bien réalisée, et surtout c'est une oeuvre assez originale, qu'au final, peu de gens connaissent, et qui, moi personnellement, fait partie de mes classiques de l'horreur. Donc si jamais vous ne l'avez jamais vue, je me permets de vous la recommander, et on tient les paris que vous ne perdrez pas à 4h de votre vie. Coucou, c'est la Lili du montage, il n'y a pas de scène post-générique, puisque j'en ai pas gardé lors des petits tournages, mais je voulais quand même vous remercier d'avoir regardé ce format un peu inhabituel sur la chaîne, j'espère que ça vous a quand même plu, c'est comme une sorte de petit top 10, sauf que c'est un top 31, et ça se passe pendant tout le mois d'octobre, et évidemment, il y aura d'autres compilations comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce n'était pas trop gênant au niveau de tout ce qui est, on va dire, le fait que la vidéo ne soit pas en plein écran, j'ai quand même fait des petits montages, tout ça. Bref, merci d'avoir regardé, et à très vite sur TikTok, à très vite en story, à très vite sur Twitter, et la semaine prochaine pour la prochaine compil. Sous-titrage ST' 501